La commune de Rébouba, dans le département du Mailloré, connaît désormais l'ensemble de ses prévisions en recettes et en dépenses pour 2024. C'était au cours d'une session ordinaire où les conseillers municipaux l'ont examiné et adopté à l'unanimité. Un budget qui s'élève à la somme de 1,7 millions 423,901 francs CFA. Comparativement au précédent budget, il est en hausse d'un peu plus de 2,5 millions de francs CFA au grand satisfaisisme de l'exécutif non-instant la conjoncture mondiale dont la commune est aussi victime comme toutes les autres. Nous nous sentons réconfortés, encouragés à aller de la banque parce qu'effectivement la récession est généralisée tant sur le plan international que sur le plan national et cela ne dépend du tout des personnes mais des contingences. Alors si on réussit à se maintenir, ça veut dire qu'on a fait des efforts, des efforts énormes pour y parvenir et y rester. Et on compte aller de l'avant pour que les populations soient mieux à l'aise que par le passé. Les travaux de la session ordinaire consacrés à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2024 qui ont eu lieu dans la salle des actes de cette municipalité se sont déroulés en présence du premier adjoint préfectoral de Tcholliré. Une occasion opportune de redéfinir les objectifs afin d'accroître les recettes et partant l'amélioration des conditions de vie des populations du ressort de compétences de cette commune. Une vision que soutient l'exécutif municipal, faire de Rebouba un pôle de développement où il fait bon vivre, d'où les priorités orientées dans la réalisation des projets de l'exercice 2024. La construction et réhabilitation des salles de classe, des centres de santé, l'adduction en eau potable, construction des forages à motricité humaine, réfection des routes, entre autres. L'atteinte de cet objectif ambitieux est conditionné par un travail de synergie dans un esprit de détermination et surtout un regard sur la qualité des travaux à exécuter. Une prescription du représentant du préfet du Mayoré qui a également félicité l'esprit avec lequel les travaux de cette session se sont déroulés. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Nous avons constaté que selon le plan d'investissement annuel, la commune de Rebouba a axé son investissement qui est à 60% sur l'éducation, ce qui est à saluer. Parce qu'un enfant, quand on enseigne, est un être qu'on gagne. Ce sont des prisons qui se ferment et c'est le développement qui s'entasse. Je vais emprunter un autre dicton qui dit que là où le développement passe, les richesses s'entassent, la misère et l'insécurité trépassent. Alors nous félicitons une fois de plus la commune de Rebouba qui a su faire montre durant le cours de l'année d'exercice 2023 de beaucoup de sagesse. Nous les encourageons à travers les appuis conseils à continuer à promouvoir le développement à la base et surtout de veiller à ce que les travaux soient exécutés dans les délais. Ces recommandations ont fait l'objet d'une mention spéciale de la part de l'exécutif. Ils s'attellent à les implémenter dans une suite logique des projets menés depuis le début de ce mandat.